Alors, bonjour mes frères, mes sœurs. Un bon temps, une belle grande fin de semaine, fin de semaine de congés actuellement. Mais vous savez qu'actuellement, on a quelque chose qui est bien plus important, c'est que nous sommes en période d'élection. Oui, souvent, oui, des fois, je viens juste d'entendre, oui, c'est ça. Parce que souvent, vous avez remarqué, lorsqu'on est en période d'élection, souvent les candidats, ils nous avertissent des dangers si on vote pour l'autre candidat. Et oui, c'est une période où on rencontre, où on entend beaucoup d'avertissements. Et des avertissements, vous savez, c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre société constamment. Vous vous promenez sur la route, il y a un panneau qui vous indique, avec un téléphone cellulaire, vous êtes à deux doigts de la mort. C'est un avertissement contre l'utilisation des cellulaires au volant. Ou, bien non, mort de fatigue. C'est un avertissement également. Des avertissements, nous en avons partout. Qu'on regarde juste au niveau du corps de la route, qu'on regarde sur les médicaments, donc c'est indiqué qu'est-ce qu'il faut faire, les dangers qu'il peut y avoir à le prendre peut-être avec un autre. Les produits alimentaires, on nous avertit s'il y a des arachides à l'intérieur ou pas, ou s'il y a du gluten ou pas. Il y a des avertissements qu'on retrouve partout dans notre propre vie. C'est la même chose au niveau de nos relations interpersonnelles. Les enfants sont souvent avertis par leurs parents. Ils ne traversent pas la rue sans regarder de chaque côté. C'est un bon avertissement. Mais ça fait partie de l'eau, de ce que l'on a comme relation, souvent entre une personne qui est en autorité ou une personne qui est sous son autorité. On retrouve la même chose à l'école, entre les profs et les élèves. Il y a toutes sortes d'avertissements qui sont là, entre les employeurs et les employés. Pour la sécurité au niveau du travail, par exemple. Ne faites pas ci, il ne faut pas que tu fasses ça. Il y a toujours de ce genre d'avertissement. Et je pourrais continuer pendant toute la période qu'on a ce matin pour parler d'avertissement, et on comprendrait bien. Dans la parole de Dieu, on en retrouve quelques-uns. Il y a des phrases qui commencent par « Maudit soit ! » Ou « Malheur à vous ! » Jésus l'utilise entre autres à l'endroit des pharisiens. Des avertissements. Et ce matin, on va regarder ensemble un texte dans lequel il y a un avertissement, entre autres, de l'apôtre Paul à une église. Et c'est l'église à Corinthe. Je crois que, j'essayais de penser dans ma mémoire, je crois que c'est la première fois que je vais apporter un message ou que le point central du message, c'est un avertissement. Un avertissement que Paul le juge sérieux et grave, important. Et c'est pour ça que je vais vous inviter ce matin à regarder dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, et on va lire le texte, et ensuite on va prendre le temps de prier pour entendre la parole de Dieu au travers de ce texte ce matin. Alors, le texte dans 1 Corinthien, au chapitre 10, commence comme suit. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne remumuraient point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Alors, prions. Seigneur, notre désir devant toi, et notre demande, c'est qu'au travers de ce texte, Seigneur, tu nous parles. Tu viennes, Seigneur, parler à nos cœurs de telle sorte qu'on entend ta voix, qu'on puisse comprendre par ton esprit ce que tu as à nous dire, Seigneur. Nous réconforter, nous avertir, ou nous consoler, peu importe, Seigneur. On est prêts à recevoir de toi ce qui est sur ton cœur. Grand Dieu, je te prie également que je puisse être moi-même entre tes mains, celui qui va parler, Seigneur, de ton message à ton peuple. Grand Dieu, dirige-moi et fortifie-moi dans le beau nom de Jésus que je te prie. Amen. Quelques mots sur le contexte ou l'environnement quand on parle de ce texte ce matin. Les gens de cette église vivaient à Corinthe. Corinthe, c'était la plus grande ville de la Grèce, la plus prospère. C'est une ville où il y avait beaucoup de commerçants, de transactions financières, des entrepreneurs, des marins. C'est une ville qui bougeait. Les gens allaient dans cette ville-là pour faire du commerce, pour faire de l'argent, acquérir du pouvoir, entre autres, et faire fortune, acquérir du prestige. C'était la mentalité de cette ville-là, d'une richesse hors de l'ordinaire. On pourrait faire la comparaison aujourd'hui avec peut-être New York ou Dubaï ou bien non, Shanghai, en Chine. Des villes, quand vous voyez la quantité de richesses qui existent là-dedans. Mais ça, c'était l'environnement où était l'église de Corinthe. Ce qu'il y avait de particulier, il y avait le temple d'Aphrodite dans cette ville-là. Et le temple d'Aphrodite, c'était la déesse, que l'on adorait, entre autres. Et il y avait dans le temple plus de mille prostituées sacrées, hommes ou femmes, qui servaient d'intermédiaires au travers d'une relation sexuelle avec la déesse. C'était la façon d'entrer en relation et en adoration avec cette déesse-là pour avoir soit des privilèges ou répondre à des demandes. Donc, une ville idolâtre dans laquelle, au niveau social et au niveau économique, il y avait aussi énormément de corruption. Ça, c'était le contexte de la ville de Corinthe. L'église, qui était fondée par Paul, qui était ensuite prise en charge par Apollos. Cette église vivait dans cette ville-là. Et, entre autres, dans la ville, l'art oratoire est important. Les gens qui réussissaient, c'est parce que ce sont des gens qui avaient du prestigio au niveau de la parole, de la communication. C'est une des raisons pour lesquelles Apollos était plus populaire que Paul. Paul n'était pas nécessairement un grand orateur. Et ça allait, entre autres, amener des divisions dans l'église. Il y en a des gens qui étaient pour Paul, puis il y en a d'autres qui étaient pour Apollos, d'autres pour Pierre. Ce qui est donné aussi comme église, c'est une église qui avait des forces, comme on voit au début du texte. On disait qu'il y avait beaucoup de dons. Les gens étaient instruits. Mais il y avait des problèmes dans l'église. On voit ça un petit peu plus tôt dans les textes. Problèmes d'inceste. Il y avait des problèmes de gens qui poursuivaient les autres en justice, entre croyants. Il y avait des unions sexuelles hors mariage, parce qu'il y a peut-être quelques-uns parmi les membres de l'église qui allaient dans les temples idolâtres, qui étaient leurs anciennes pratiques, pour entrer en relation sexuelle avec les prêtresses d'Aphrodite. Ça donnait des relations sexuelles extra-conjugales. Ces gens-là vivaient dans l'église. Et donc, il y avait sûrement aussi, et qu'on le voit au travers des textes, des gens qui étaient libertins. « J'ai ma liberté, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » C'est ce qu'on voit dans le texte au chapitre 6, verset 12. Des gens qui se disaient, « Parce que j'ai ma liberté en Jésus-Christ, je peux faire ce que je veux. » « Le Seigneur m'a pardonné. » C'est un peu, on peut voir, un petit peu dans ce sens-là que les gens pouvaient penser. Alors, imaginez le texte. Les croyants sont libres de faire ce que les Écritures, c'est vrai que les croyants, comme nous, nous-mêmes, on est libres de faire ce que les Écritures ne condamnent pas comme répréhensible. Oui, on peut faire des choses. Mais par amour pour leurs frères, Paul dit que pour ceux qui mangeaient, entre autres, des viandes sacrifiées aux idoles, ça pouvait être scandalisant pour certains frères. Paul encourageait, par amour, pour ceux qui se croyaient libres de pouvoir le faire, de ne pas en manger. Ça, c'est un peu comme quelqu'un qui n'a aucun problème, peut-être, avec l'alcool. Puis il y en a un autre qui, lui, son arrière-plan, pour lui, c'est impossible de pouvoir consommer de l'alcool. Alors, très souvent, ça arrive comme croyant, c'est-à-dire qu'on va se priver de prendre de l'alcool, par exemple, en présence de telle personne, parce qu'on sait que pour cette-ci, cette personne-là, ça peut être une occasion de chute ou une occasion de scandale. Paul, au chapitre précédent, chapitre 8, parle dans ce sens-là et de le faire par amour. Et lui-même se donne comme exemple, dans le sens que moi, lui-même, comme prédicateur de l'Évangile, Paul pouvait recevoir une rémunération, être soutenu. Mais lui-même travaillait de ses propres mains, entre autres, à Corinne, pour ne pas être une charge avec eux. Pourquoi? Parce qu'il voulait limiter, dans un sens, sa propre façon de vivre pour ne pas, pour rendre un bon témoignage à l'Évangile. Il se donnait des limites. Et c'est ce qu'on voit dans le paragraphe à partir du verset 24 au chapitre 9. Il se disciplinait. Il pouvait se permettre de faire telle chose, mais il ne le faisait pas. Donc, le but de Paul, dans le texte qu'on vient de lire, c'est de faire réfléchir les croyants de Corinne sur cette pratique que quelques-uns faisaient, c'est-à-dire d'accompagner leurs amis non-croyants dans des temples païens avec eux et de prendre le repas, parce qu'il y avait des repas cérémoniaux qui se faisaient là, avec eux. Et Paul, à partir du verset 14 qu'on n'a pas lu, fait exactement une défense dans ce sens-là. Mais actuellement, au travers du texte qu'on va lire, il voit simplement la base sur laquelle il veut les avertir. Et cet avertissement-là, comme on a vu, il peut nous servir à nous ici comme exemple. Remarquez le texte. il commence frère. Début du chapitre 10, verset 1. Frère. Le langage qu'il utilise est un langage qui est calme, qui est posé. Paul ne veut pas imposer sa façon de faire. L'exemple qu'il donne n'implique pas qu'il considère les chrétiens qui pratiquent ce qu'eux pratiquent. Il ne considère pas qu'avec les images qu'il utilise, que ces gens-là vont périr comme ceux qui ont péri dans le désert. non, son but, c'est de les amener à réfléchir et à les avertir. Paul, lorsqu'il utilise les expériences du passé dans ses textes, son but, c'est toujours de servir de modèle pour les croyants d'aujourd'hui. Il utilise ces textes-là du passé, des expériences d'Israël pour le servir d'exemple, de modèle. Un petit peu plus loin, il dit « Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? » Là, il s'adresse en disant ça aux personnes qui se donnaient la liberté parce qu'il n'y a personne qui pouvait les empêcher d'aller manger dans un temple. Idolâtre. Aucune loi qui pouvait les empêcher de faire ça. Mais Paul les met en garde. Il veut les avertir. Il y a des dangers. Il y a des risques à faire cela. Et comme introduction, si vous remarquez dans sa défense, il dit, dans sa défense d'assister dans les temples païens, il fait une connexion avec Israël de l'Ancien Testament. Remarquez le texte. Moïse, qu'ils ont tous été baptisés. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Baptisés en Moïse. Quand on regarde les textes de l'Ancien Testament, ce mot-là n'est pas utilisé. Mais Paul est en train de leur faire une connexion entre ce que les Israélites dans le désert ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont été baptisés en Moïse. Donc, les chrétiens comprennent qu'être sous la nuée et passer au travers de la mer correspond à leur expérience de baptême. Donc, Paul parle de baptême parce qu'il fait la connexion entre ce qu'ils ont vécu, le peuple, dans le désert avec ce qu'eux ont vécu comme croyants, le baptême. Et il leur parle que dans le désert, ils ont mangé et ils ont bu un aliment spirituel. et c'est Jésus-Christ. Là, vous allez dire que c'est quelque chose qui ne marche pas. Jésus-Christ, est-ce qu'il était là dans le désert avec eux? Pourquoi que Paul fait cette connexion-là? Remarquez une chose. C'est que dans la théologie juive, à cause du fait que lorsque Moïse a indiqué aux rochers de donner de l'eau, ça arrive au début du voyage, on voit la même chose à la fin, un rocher qui donne de l'eau à la fin de leur voyage. Donc, dans la théologie juive, rabbinique de l'époque, on pensait qu'il y avait un rocher qui a accompagné le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert et qui fournissait l'eau à tous les jours. Lorsque Paul utilise cette image-là, il s'appuie sur cette image-là, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il croit qu'il y avait un rocher. Lui, il fait la comparaison suivante, c'est que le rocher, c'est lui qui donne la source d'eau. Lorsque vous étiez au désert, c'est Christ. Quand il dit ça aux Corinthiens, eux, ils comprennent que Dieu au désert les a toujours poursuivis, pas poursuivis, mais toujours accompagnés, les a toujours abreuvés, a toujours pourvus à leurs besoins. Et ensuite, il rajoute que ceux qui étaient au désert, ils ont péri parce qu'ils ont fait des choses qui ont déplu au Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Vous, comme croyants à Corinth, vous êtes des gens baptisés. Vous avez passé par le baptême. Vous avez été baptisés dans l'Esprit. Vous avez reçu la grâce. Vous mangez et prenez le repas du Seigneur comme on a fait ce matin. Et ça, il s'en remarque dans les quatre premiers versets, on voit le mot tous. Il dit tous vous êtes comme ça. Tous vous êtes baptisés. Tous vous êtes sauvés. Tous vous participez au repas du Seigneur qui étaient les deux grands commandements que le Seigneur donnait à l'Église et qu'ils vivaient le baptême et le repas du Seigneur. Donc, ils ont tous les mêmes privilèges. Tous les croyants de Corinth. Et si vous remarquez dans la deuxième partie, ils parlent de quelques-uns. Ce n'est pas tout le monde qui allait dans les temples, mais seulement quelques-uns. mais l'avertissement est lancé à tout le monde. Il faut penser qu'une lettre comme celle-ci, elle était lue devant toute l'assemblée. Donc, tout le monde savait qu'il y avait des gens qui étaient avertis par la lettre de Paul. De Paul est là. Vous savez qu'aujourd'hui, comme croyants, nous sommes dans la même situation que ceux de Corinthe. Nous avons des privilèges. Nous avons des bénédictions en Jésus-Christ. Christ marche avec nous comme dans le désert. Oui? Il vit en nous. Il est avec nous dans toutes les circonstances de nos vies. Il est dans toutes nos relations, dans toutes nos situations. Nous sommes en lui, comme Pierre nous rappelait ce matin. Nous sommes en Christ. Christ, c'est le plus beau cadeau de la grâce. C'est ce que nous avons. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire au travers son introduction, avant de les avertir de façon spécifique quelques-uns d'entre eux. et ensuite, à partir du verset 6, quand il vient juste de leur dire que ceux qui étaient dans le désert ont péri, mais ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Mauvais désirs. Comme ils en ont eu. Quels ont été leurs mauvais désirs? Les mauvais désirs ont fait en sorte qu'ils ont, tout de suite après avoir été libérés d'Égypte, alors que Moïse était pendant 40 jours sur la haute montagne. ils ont demandé à Aaron de pouvoir adorer un autre dieu. Un dieu, et Aaron en a fait un qui s'appelle le Vaudard qui est une représentation d'une divinité égyptienne qui était très connue et ils ont adoré. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Le point que Paul utilise pour eux c'est que il y en a qui reviennent à leur vieille façon d'adorer. Leur vieille façon d'adorer. La débauche dans le désir. Quel est l'exemple que Paul utilise? Dieu avait défendu d'entrer en relation ou d'avoir des relations maritales avec des personnes en dehors du peuple d'Israël. Et il y en a quelques-uns qui ont été avec les femmes mohabites. Ils ont eu des relations avec elles. Et c'est ce qui a fait en sorte que ces femmes-là les ont invitées à participer à leur culte idolâtre dans leur pays et qui a fait en sorte que ces gens-là ont commencé à se prosterner devant des dieux étrangers. le point que Paul est en train de leur dire c'est que flirter avec l'immoralité en allant dans un temple païen, côtoyer la corruption immorale, ça peut entraîner une corruption spirituelle. Et ça c'est dangereux. Et c'est ce que Paul dit comme avertissement. L'autre, l'exemple qu'il utilise, dans le désir, ils ont tenté Dieu. Dans certains textes, tenter Dieu, ça équivaut à, j'essaie de revoir, nommer une autre, se plaindre, tenter Dieu, se plaindre, être insatisfait de ce que Dieu leur donnait. Il se plaignait constamment qu'il voulait manger, qu'il voulait boire, alors que la bonté de Dieu leur permettait au travers la manne et l'eau d'avoir tout ce qu'ils avaient besoin. Ils abusaient de la bonté de Dieu, de la patience de Dieu. Le point pour les corinthiens, c'est que eux, ils leur disaient, vous n'avez pas un souci de plaire à Dieu, mais plutôt un souci de plaire à vous-même. murmurer au désert, ils ont murmuré contre Moïse, contre Dieu, au sujet de leurs conditions dans le désert. Murmurer, c'est d'être mécontent de la volonté souveraine de Dieu sur nos vies et sur celles des autres. Et c'est là-dessus que Paul insiste. Le point pour les corinthiens, c'est que le murmure caractérise une envie insatiable de satisfaire ses propres besoins. C'est ce que ça veut dire. Tu veux satisfaire tes propres besoins. Remarquez l'escalade au niveau du désir. Un désir, c'est bon. En soi, désirer quelque chose, c'est bien. Je veux. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais un désir peut se transformer en demande. Je me dois. Et aller vers un besoin, c'est essentiel que je l'aie. Et qui débouche souvent sur des désappointements lorsque Dieu ne répond pas à notre besoin. Ah! Je veux, je désire, je le me dois, j'ai un besoin et là, j'ai des attentes envers Dieu et si Dieu ne me donne pas ça, je suis désappointé. C'est ce qui se passait dans le désert. À tel point que le désappointement peut nous amener à une certaine forme de colère. Il faut que tu me le donnes. sinon. Et en faisant ça, c'est qu'on juge Dieu et on ne lui fait pas confiance. Et c'est l'avertissement que Paul est en train de dire qui peut se résumer en un seul mot, c'est que les corinthiens, du moins ceux-là, ceux qui allaient dans les temples païens, adoraient une idole qui est en train de mettre en garde que finalement, l'idole de toutes les idoles, ce n'est pas nécessairement Aphrodite, l'idole de toutes les idoles, c'est l'idole du moi. « Me, myself and I. » « Je, me, moi. » Et c'est dans ce sens-là. Notre chair veut absolument qu'elle soit satisfaite. Mais nous sommes en Christ. Et ça, c'est notre nouvelle nature. Et notre chair va vouloir nous amener à être qu'elle soit satisfaite. Que le moi soit satisfait. Que mes besoins soient satisfaits. Au lieu de dire « Je suis déjà satisfait en Jésus-Christ. » En Dieu. J'ai déjà tout. Je suis juste à l'approprier. Les chrétiens de Corinthe, ils étaient sauvés, bien instruits, riches de tous les dons. Mais Paul est en train de leur dire que quelques-uns marchent à cause de leur liberté. Vous marchez sur le bord du précipice de la tentation. Quand vous allez dans les temples d'incroyants, là où il y a beaucoup d'immoralité sexuelle, où ça peut être tentant de revenir à ton ancienne pratique et d'avoir une relation particulière avec une prêtresse parce que tu es habitué de faire ça avant, tu es à risque si tu t'envoies dans un temple comme ça. C'est dangereux pour ta vie spirituelle, pour le témoignage. C'est dans ce sens-là qu'il parle aux Corinthiens, aux quelques-uns. Ce n'est pas tout le monde dans l'Église qui faisait cette pratique-là. Et lorsqu'il dit au verset 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, il y en a qui se disaient « Il n'y a rien là! » J'imagine quelqu'un qui dirait « Il n'y a rien là, Paul! » Je dois d'aller dans un temps où je suis libre en Jésus-Christ. Paul est en train de lui dire « Tu peux tomber. » C'est risqué. Vous savez, lorsqu'on prend les paquets de cigarettes et qu'il y a un avertissement, et là, vous voyez des images assez spéciales. Des fois, on vous montre un cancer de poumon, un cancer de gorge. On est en train de vous avertir de ce qui peut arriver à quelqu'un qui consomme la cigarette. C'est ça que ça veut dire finalement? Oui? Est-ce que ça veut dire que nécessairement c'est ça qui va t'arriver? Non. Mais c'est un avertissement. C'est la même chose pour Paul. Ce qu'il est en train de les dire, il les avertit. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'ils vont tomber? Non. Mais tu es à risque. Et c'est ce qu'il veut nous indiquer. Et au verset 15, un petit peu plus loin qu'on n'a pas lu, je lis, « Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. » Bon. Il parle comme un bon père à ces personnes-là. Vous êtes des gens intelligents. donc il ne leur impose pas. Il parle, il les avertit sans leur dire « Il faut que tu fasses. » Non. Je vous avertis. C'est risqué. C'est dangereux. Et on termine, il termine avec verset 13. Il y a des gens qui doivent se dire « Écoute, Paul, comment on va faire pour être capable de tout résister aux tentations dans lesquelles on est? On va dessus. Faut-il se checker constamment? » Paul est tellement bon. Il dit, pour les rassurer, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Oh, c'est bon ça. Ah, ça c'est bon. La grâce. Dieu est en train de leur dire « Regarde, Paul, finalement, regarde, oui, tu vas être éprouvé, oui, tu vas te retrouver avec toutes les situations qui vont être tentantes. » Vrai. Mais Dieu ne permettra pas que ça soit au-delà de tes capacités, de tout ce qu'il faut pour être en mesure de traverser la tentation de la capacité en Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit d'être capable de passer au travers. Et ça, c'est encourageant. Notre cher, ça nous amène à marcher borderline. Mais notre cœur est généré en Jésus-Christ. Nous amène plutôt à chercher à se tourner vers Dieu, à chercher sa gloire plutôt. Puis vous savez qu'on a déjà vaincu. La victoire est déjà là dans nos propres vies. Le texte ce matin, c'est réfléchir. mise en garde qui est la suivante. Ne cherchons pas la vie là où est la mort. Prions. Seigneur, merci de nous parler. Merci qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu nous édifies, tu nous fortifies. Seigneur, on s'en remet à toi. Merci, Seigneur, de ce que tu vis en nous, que par ton esprit, nous pouvons vivre notre vie comme croyants sous cette terre en glorifiant ton nom, en sachant, Seigneur, qu'au travers de tous les dangers qui peuvent nous guetter, nous sommes assurés au travers de ta présence, Seigneur, que nous pouvons justement faire les choses qui vont honorer ta personne, qui vont être un témoignage vivant pour toi et qui vont nous amener, Seigneur, à te faire confiance en toutes circonstances, peu importe ce qui peut nous arriver. Que ton beau nom, Seigneur, au travers de ce texte puisse être glorifié. Merci, Jésus. Amen. Amen.